Allez le jingle ! Et c'est parti ! Alors qui est parti le plus vite ? C'est Olivier Pernod et Yann Arlaché tout de suite dans le bouclier arrière de la Zoé d'Olivier Pernod, derrière c'est Nathan Elberton, ensuite on a, me semble-t-il, Renaud Labiléli qui est là et ensuite Sylvain Pussier et Christophe Ferrier voilà l'ordre de départ de cette finale de placement de la catégorie Elite Pro. Oui, avec un Olivier Pernod qui a déjà un petit peu posé le quart. Un problème pour Yann Arlaché. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe pour Yann ? Ah il y a un souci il est beaucoup moins rapide d'un seul coup en ligne droite C'est reparti, c'est reparti apparemment, c'est reparti C'est bon, non non, il nous a fait un truc, d'ailleurs il a cherché le record du tour et là c'est un peu de place Déjà ça peut pas être un problème de boîte Vu qu'il y en a pas. Ça c'est sûr Allez premier tour pour Olivier Pernod 44.3 C'est le record du tour bien sûr Yann Arlaché déjà une seconde 7 Une seconde 7 presque deux secondes C'est le tarif syndical, ça se dit pas en pleins de revendications. Ouais touchette touchette pour Renaud Labilléni qui repart Ouf ! C'est la deuxième d'affilée Ouais ouais ouais. Ah dis donc ça touche à l'extérieur là-bas Il va penser de reprendre Christophe Ferrier Et pour Olivier Pernod C'est un début de course Comme il ne l'espérait pas Formidable hein ! Ah il s'est passé un truc Tu as raison Franck avec Yann Arlaché parce qu'il nous avait promis Qu'il allait se porter à l'attaque Et là il a du mal à suivre le rythme Ouais et c'est toujours Olivier Pernod en plus qui a le record du tour Absolument ! Le petit point ! Le petit point du record du tour Et à mon avis il va l'améliorer ! Il va l'améliorer dans le deuxième tour ! Et ben oui 42 ! Il est passé de 44 à 42 pour Olivier Pernod au record du tour dans le deuxième tour Attention Yann Arlaché ! Oh ça glisse beaucoup là ! Très beau passage de Yann Arlaché ! Et il aura du mal de revenir il ne reste plus que 4 tours et Olivier Pernod est dans un de ses jours métronomique ! Ah ouais ça c'est vrai ! Il tourne vraiment de façon académique ! C'est ça ! C'est ça ! Aucun problème ! Il récite ! Bravo Monsieur Pernod ! C'est ça ! Et derrière pour l'instant attention de ne pas aller trop large quand même là ! Tout le monde récite sa partition puisque pour l'instant on n'a pas eu de gros dépassements ! Olivier Pernod toujours devant Yann Arlaché 2, Nathalie Berton 3, Sylvain Pussy 4, Christophe Ferrier 5 et Renaud Lavilléni qui a touché tout à l'heure et qui est passé à la 6ème place ! Et c'est pour qu'il remonte Renaud Lavilléni il faudrait lui tendre la perche ! Exactement ! On va lui tendre la perche pour qu'il remonte ! Vous pouvez encourager Yann Arlaché qui est le plus spectaculaire en piste en tout cas ! Franchement il arrive complètement en marche arrière dans le virage devant vous mesdames messieurs ! Vous pouvez les applaudir tous ! Il fait le spectacle Yann Arlaché dans cette finale ! C'était Pexal qui voulait nous faire, nous mettre la voiture dans tous les sens ! Et pendant ce temps-là, Olivier Pernod conserve largement sa place de leader avec 2,6 secondes d'avance sur Yann Arlaché ! Ensuite Nathalie Berton mais il est très loin, 7 secondes ! Sylvain Pussy 8,5 secondes, Christophe Ferrier 9 secondes ! C'est incroyable la domination de Pernod Junior ! Extraordinaire course d'Olivier Pernod ! Joli Yann Arlaché ! L'appel contre appel ! Il a la note artistique ! Ah oui, même le juge russe a mis 14 ! C'était allemandless ! Les russes sont très sympas jusqu'à aujourd'hui ! Mais 14 sur 10 il a eu la note ! Alors on va rentrer bientôt dans le dernier tour de cette finale de classement ! Toujours l'avantage d'Olivier Pernod qui aura fait cavalier seul dans cette dernière finale ! Et un Nathalie Berton qui nous offre des 360 au bout de la ligne droite ! C'est une balade ! C'est une balade ! Mais ça me rend un peu nostalgique ! Tu te souviens du moment où Jean-Pierre Pernod regardait son fils sur le web ? Et quand on va se passer comme ça, il nous envoyait un petit message en disant ! Allez Yann Arlaché ! Yann Arlaché, les donuts ! Allez, du coup, allez, on a remis ! Dans le dernier tour, il perd le capot ! Il voit plus rien ! Il a le capot qui est sur le pare-brise, là, in vivo ! Il conduit au GG, là ! Et Yann Arlaché, regardez ça ! Il a une toute petite place pour voir ! Entre le bas du capot et le bas du pare-brise ! Et il a fait trois... Hop là ! On allège ! Quel capot ! Quel capot ! Ah mais il est plus ! Il est plus ! Il y a plus de capot ! Non ! Il y a rien ! Il y a rien ! Il y a que lui ! On solde, on liquide et on s'en va ! On flash ! L'arrivée, c'était le drapeau d'amis, et non, pas encore ! Pas tardé ! Olivier Pernoud, Yann Arlaché, avec la note artistique pour Arlaché ! Et la victoire probable, maintenant, pour Olivier Pernoud ! Eh ben c'est fait ! Olivier Pernoud en porte devant Yann Arlaché ! Il y en a des 360 ! Oh ! Il y en a partout, les 360 ! Regardez ça ! Yann Arlaché, Nathaniel Berton, Sylvain Pussier, Christophe Ferrier, il y en a la Villainy ! Et maintenant, c'est les Donuts ! Allez, faut les encourager ! Ils vont vous faire des dizaines et des dizaines de Donuts !